Coronavirus, Google, Facebook et Apple appelés à lutter avec les données. Le gouvernement américain discute avec Facebook, Google et d'autres entreprises technologiques de l'utilisation potentielle de données personnelles pour combattre l'épidémie de coronavirus, selon des informations du Washington Post publié mardi. Le projet consisterait à récolter des données de localisation à partir des smartphones des Américains et à les exploiter ensuite, de façon anonymisée, pour cartographier la propagation de la maladie et prévoir les prochains besoins médicaux urgents, par exemple. Google et Facebook n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AF. Le sujet de l'utilisation des données personnelles est sensible, après plusieurs scandales qui ont éclaboussé aussi bien les réseaux sociaux que des institutions fédérales, comme la NSA, Agence de sécurité nationale. Mais la pression monte pour que les groupes de la Silicon Valley utilisent leur technologie pour lutter contre la maladie Covid-19. Une cinquantaine de scientifiques ont ainsi signé la semaine dernière une lettre ouverte les appelant à se mobiliser. Il est clair que des efforts à grande échelle par les plateformes technologiques pourraient faire pencher la balance du bon côté pour contenir la pandémie et sauver des milliers voire des millions de vies, écrivent ces médecins, épidémiologistes et chercheurs. Entre autres suggestions, il recommande aux réseaux sociaux de diffuser des vidéos éducatives, à UB de distribuer des produits désinfectants à ses chauffeurs et à Amazon de limiter le nombre de masques et de gels hydroalcooliques qui peuvent être vendus par personne. Quant à Apple et Google, ils devraient intégrer au système d'exploitation des téléphones un outil de traçage que les utilisateurs pourraient choisir d'activer de façon anonyme pour savoir s'ils se sont trouvés en présence de cas identifiés. Les personnes pourraient ainsi se mettre en quarantaine si besoin et surveiller l'apparition d'éventuels symptômes. À plus long terme, un tel système permettrait de mieux contenir d'autres épidémies futures, ajoute-t-il. Suivre à la trace les contacts entre les personnes a bien marché en Chine et en Corée du Sud et un tel outil rendrait cette méthode utilisable partout, à grande échelle. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le gouvernement américain discute avec Facebook, Google et d'autres entreprises technologiques de l'utilisation potentielle de données personnelles pour combattre l'épidémie de coronavirus, selon des informations du Washington Post publiées mardi. Le projet consisterait à récolter des données de localisation à partir des smartphones des Américains et à les exploiter ensuite, de façon anonymisée, pour cartographier la propagation de la maladie et prévoir les prochains besoins médicaux urgents. Par exemple, Google et Facebook n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AF. Le sujet de l'utilisation des données personnelles est sensible, après plusieurs scandales qui ont éclaboussé aussi bien les réseaux sociaux que des institutions fédérales, comme la NSA, Agence de Sécurité Nationale. Mais la pression monte pour que les groupes de la Silicon Valley utilisent leur technologie pour lutter contre la maladie COVID-19. Une cinquantaine de scientifiques ont ainsi signé la semaine dernière une lettre ouverte les appelant à se mobiliser. « Il est clair que des efforts à grande échelle par les plateformes technologiques pourraient faire pencher la balance du bon côté pour contenir la pandémie et sauver des milliers voire des millions de vies », écrivent ces médecins, épidémiologistes et chercheurs. Entre autres suggestions, il recommande aux réseaux sociaux de diffuser des vidéos éducatives, à Uber de distribuer des produits désinfectants à ses chauffeurs et à Amazon de limiter le nombre de masques et de gels hydroalcooliques qui peuvent être vendus par personne. Quant à Apple et Google, ils devraient intégrer au système d'exploitation des téléphones un outil de traçage que les utilisateurs pourraient choisir d'activer, de façon anonyme, pour savoir s'ils se sont trouvés en présence de cas identifiés. Les personnes pourraient ainsi se mettre en quarantaine si besoin et surveiller l'apparition d'éventuels symptômes. À plus long terme, un tel système permettrait de mieux contenir d'autres épidémies futures, ajoute-t-il. Suivra la trace les contacts entre les personnes à bien marcher en Chine et en Corée du Sud, et un tel outil rendrait cette méthode utilisable partout, à grande échelle. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.